Salut les amis, c'est William. Bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Installez-vous tranquillement chez vous. Dans cette vidéo-ci, je n'ai pas mon petit café, mais on verra comment arriver à ne pas avoir la voix qui tremble lorsque vous prenez la parole en public. Ou lorsque vous êtes par exemple en réunion dans votre entreprise avec d'autres personnes et que tout simplement vous souhaitez communiquer. Et vous avez ce problème, vous avez non pas la gorge qui est serrée, peut-être que vous avez également la gorge serrée, en tout cas c'est une autre vidéo que j'ai déjà traité sur cette chaîne YouTube. Mais dans tous les cas, vous sentez que vous avez la voix qui tremble un petit peu quand vous êtes à l'oral et vous avez cette sensation de ne pas être à l'aise et de ne pas pouvoir libérer pleinement votre voix et être impactant justement avec votre voix. Et je pense que ça peut être très problématique, c'est pas quelque chose que je ressentais quand j'étais timide, j'avais la gorge serrée, mais j'avais pas cette sensation de voix qui tremblait. Et pourtant, il y a des techniques que vous pouvez mettre en place et il y a des stratégies qui peuvent vous permettre de ne plus avoir la voix qui tremble. C'est ce que je vais vous révéler dans cette vidéo-ci. Alors, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est que la voix, il faut bien que vous compreniez une chose, c'est que c'est un muscle. C'est-à-dire que si vous arrivez comme ça à l'oral et que vous faites une prise de parole sans même vous échauffer, ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, vos cordes vocales et tous les muscles qui vont être liés à la création de votre voix ne vont pas être efficaces, ne vont pas justement pouvoir libérer leur plein potentiel. Et même si ce n'est pas directement lié au fait que vous avez la voix qui tremble, le fait juste de savoir échauffer sa voix avant, de savoir échauffer les muscles qui vont intervenir dans la création de votre voix, va vous permettre tout simplement de peut-être avoir diminué ce symptôme de voix qui tremble et peut-être ne plus l'avoir justement. Alors, vous allez me dire, ok William, mais la voix, comment elle se crée concrètement et comment je fais pour échauffer les muscles ? C'est très simple et on va faire un exercice ensemble. La voix, elle se crée au niveau du larynx, je ne vais pas vous faire tout le schéma, mais vous devez retenir qu'elle se crée, que vous avez vos cordes vocales qui vont tout simplement, qui sont des muscles et des ligaments, qui vont tout simplement bouger au niveau de votre gorge. Ce qui va se passer, c'est que vous allez faire un son qui va être différent en fonction de ce que vous voulez faire et qu'ensuite, ce son va résonner au niveau de vos résonateurs qui sont la gorge, la bouche, la cage thoracique, le ventre, etc. et qu'en fonction de la taille de ces résonateurs, comme on l'a déjà vu, vous allez avoir une voix plus ou moins grave. Le but, c'est donc d'échauffer tous les muscles liés à la création de votre voix, y compris les cordes vocales et de chauffer également les ligaments au niveau de vos cordes vocales. Un exercice très simple, je vous le donne dès maintenant. Vous allez vous mettre soit assis, soit debout. Mettez-vous à l'aise, détendez-vous un petit peu comme ça et vous allez faire l'exercice suivant. Vous allez faire... Vous allez partir d'un grave, vous allez faire la lettre M par exemple, vous allez faire le son M avec un M. Vous allez partir du plus grave que vous pouvez, vraiment... avec le ventre. Et ensuite, vous allez monter progressivement dans les aigus. Et ensuite, vous allez faire le chemin inverse. Donc ensuite, vous partez des aigus et vous allez jusqu'au grave en maintenant cette lettre M et ce son M. Le but, c'est que vous allez faire vibrer tout simplement vos cordes vocales, vos ligaments, vos muscles et tout ce qui va intervenir dans la création de votre voix. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir efficacement échauffer votre voix. Si toutefois, vous ressentez une douleur, si toutefois, vous avez mal à la gorge, si toutefois, vous avez le besoin de tousser, arrêtez-vous directement, prenez une pause et peut-être segmentez cet exercice en 3, 4 ou 5 différentes parties, 6, 5 différentes étapes. Le but, c'est donc de partir d'un grave, d'aller jusqu'au plus aigu, quitte à même ouvrir la bouche à la fin et de recommencer dans le sens inverse. Si vous sentez que vous avez besoin de faire plusieurs fois cet exercice, faites-le plusieurs fois, mais échauffez-vous correctement avant de prendre la parole. C'est personnellement un exercice que j'aime réaliser dans ma voiture, je ne le fais pas trop dehors, en extérieur, mais dans ma voiture, avant de sortir tout simplement, faire des vidéos pour vous ou alors chez moi, quand je tourne des vidéos chez moi. C'est un exercice que je trouve très efficace parce que derrière, il me permet tout simplement de pouvoir profiter pleinement de ma voix lorsque, notamment, je suis en extérieur. Après, moi, j'ai un micro qui est juste à côté, mais ça me permet quand même de m'échauffer et de ne pas avoir de problème de voix par la suite et de problème d'élocution. Alors, la voix qui tremble, ça peut également être lié à une monotonie dans votre voix. C'est-à-dire que vous allez parler comme ça et vous allez toujours utiliser la même note quand vous allez parler. Et donc, du coup, ce qui peut se passer, c'est qu'au fur et à mesure, eh bien, tout simplement, quand vous allez parler pendant 3, 4, 5, 6 minutes, à force d'être toujours sur la même note, votre voix va commencer à trembler parce que vous n'allez pas jouer de la mélodie possible de votre voix, vous n'allez pas utiliser votre intonation, vous n'allez pas utiliser les différents timbres de voix que vous avez et donc votre voix va commencer un petit peu à s'engourdir sur la même note. Ce que je vous recommande de faire, c'est donc de peut-être sourire plus fréquemment à l'oral parce que vous verrez que juste un petit sourire vous permettra d'avoir une voix qui est plus aiguë, plus joyeuse et plus à même d'être écoutée à l'oral et plus intéressante. Et des fois, peut-être, parler plus lentement sur un temps un petit peu plus solennel et d'employer des mots qui sont un petit peu plus graves et d'appuyer vraiment sur la ponctuation de vos phrases. Et vous verrez que, en utilisant ces différentes méthodes, eh bien, votre voix va vraiment être modelée à l'oral. Ce sera beaucoup plus intéressant pour les personnes que vous avez en face de vous de vous écouter. Ce sera également plus intéressant pour vous de parler parce que vous allez avoir une voix qui va être plus grave, plus aiguë, avec une intonation plus marquée, avec des temps de parole plus rythmés et d'autres beaucoup plus lents, etc. Donc, jouez vraiment sur toutes les facettes que peut vous offrir votre voix. Ça vous permettra d'éviter cette monotonie et d'éviter justement d'avoir la voix qui tremble. Troisième point de cette vidéo, je pense que c'est peut-être la raison principale qui fait que beaucoup de personnes ont la voix qui tremble à l'oral. Le stress, le stress, le trac, la timidité et le fait de ne pas forcément s'assumer lorsque vous allez parler en public et de ne pas forcément assumer sa voix. Ça peut être lié vraiment à une peur de parler parce que vous n'aimez pas votre voix, etc. Ou ça peut être juste une peur des critiques, de ce que peuvent penser les autres, de ce que vous allez dire. Peut-être une peur du jugement, du regard des autres, juste le fait que les personnes vous regardent, vous vous sentez mal, pas forcément lié à vos propos, etc. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vraiment peut-être penser à vous projeter au sein d'un personnage. Alors, bien évidemment, pour faire en sorte de vaincre sa timidité, vous avez des tonnes de techniques pour faire en sorte de réguler son stress, de vaincre son trac à l'oral. Je vous invite vraiment à regarder la playlist « Confiance en soi » ou « Aisances relationnelles » de cette chaîne YouTube. Vous avez, je pense à l'heure actuelle, vous avez plus d'une vingtaine de vidéos consacrées à tout ça sur des sujets différents, etc., avec plein de conseils. Maintenant, s'il y a une chose qui peut vraiment ressortir de tout ça et qui peut vraiment être intéressante et que j'ai moi-même utilisée, non pas pour le problème de voix qui tremble, mais pour vraiment créer une sorte de personnage à l'oral, c'est de me projeter. C'est-à-dire que j'utilise la visualisation avant même de parler en public, avant même de prendre la parole, je me projette et je me dis « Ok, à quoi tu veux ressembler, William ? » Est-ce que tu veux ressembler lorsque tu vas prendre la parole ? Est-ce que tu veux ressembler à quelqu'un qui va prendre la parole comme ça, de manière un peu stressée mais sans plus ? Ou est-ce que tu veux vraiment ressembler à un orateur qui va prendre la parole, qui va bouger sur scène, qui va regarder l'ensemble de son public, etc. ? Eh bien, mon choix est rapidement fait. Et je vous invite ensuite à vous projeter dans ce personnage que vous vous êtes vous-même créé et ce personnage qui est peut-être plus charismatique que ce que vous n'êtes actuellement. Alors, on sentira peut-être au début que vous jouez vraiment à un personnage, que vous avez vraiment un décalage entre votre vie du quotidien, la manière dont vous parlez au quotidien et la manière dont vous allez parler en public. Et pour ça, je vous invite à regarder notamment des interviews qui peuvent être réalisées de présentateurs télé. Des présentateurs télé, vous en avez beaucoup sur différentes chaînes, etc. Et regardez les interviews de ces mêmes présentateurs lorsqu'ils sont interviewés sur d'autres chaînes. Ils vont parler normalement. Alors que quand ils font leurs émissions télé, ce qui se passe, c'est qu'ils prennent une voix beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus attrayante pour le public. Et ils jouent vraiment un personnage. Et donc, on voit cette cassure qu'il y a entre leur vie normale et le personnage qui joue à l'oral. Et je vous invite vraiment à essayer de faire de même lors de vos prises de parole pour justement ne plus avoir ce problème de voix qui tremble et vous assumer pleinement à l'oral. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est peut-être lié à un trop plein d'émotions ou un trop plein d'énergie. Je vais vous donner encore une fois un exercice et une astuce pour réussir à limiter votre quantité d'énergie et à limiter votre quantité d'émotions lorsque vous allez prendre la parole en public. Et évitez justement ce moment où vous attendez, on attend tous et d'un seul coup, vous allez devoir parler et d'un seul coup, vous avez cette énergie beaucoup trop grande et ce regard des autres qui arrive vers vous et cette émotion beaucoup trop grande qui vous envahit. Le but, c'est, voilà, vous bougez les bras, vous bougez le corps un petit peu à l'image d'un boxeur, vous bougez sur place et vous faites en sorte tout simplement de libérer cette énergie au maximum. Mais visualisez ça vraiment, visualisez votre énergie qui s'en va de votre corps, bougez vraiment sur place et à l'image d'un boxeur, voilà, vous bougez, vous libérez votre énergie et après, vous parlez, ok ? Donc, c'est vraiment une technique que vous pouvez mettre en place. Dites-moi en commentaire laquelle de ces quatre méthodes vous avez préférées, laquelle de ces quatre méthodes fonctionnent peut-être sur vous si vous les employez lors de prises de parole en public. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir les prochaines vidéos communication, prises de parole, vaincre sa timidité, aisance relationnelle, négociation, tout ce qui est lié à la communication me passionne et j'essaye de vous transmettre cette passion au sein de vidéos instructives et au sein de vidéos de cette chaîne YouTube. Je vous invite également à suivre la formation gratuite qui s'affiche à l'écran actuellement. C'est une formation que j'ai créée dans le but de vous aider vous mais pas à travers des vidéos qui sont un petit peu décousues, vraiment à travers une formation complète sur cinq jours différents qui vous aidera à progresser sur votre communication et être plus à l'aise, plus confiant et plus charismatique à l'oral. Si vous souhaitez suivre cette formation, vous cliquez sur le premier lien dans la description de cette vidéo, vous rentrez votre email sur la page internet de mon site web et on se retrouve ensuite sur votre boîte mail. Sur votre boîte mail, vous aurez plein de conseils et d'astuces et également de vidéos inédits pour vous permettre de développer votre communication. Si tout ça vous intéresse, vous savez donc où cliquer. On se retrouve sur la formation. A tout de suite. C'était William. Ciao, ciao les amis.